La légendaire cité d'Agadezo porte du désert de l'Ahyur et d'Iténérée célèbre aujourd'hui même en grand pompe la fête début en édition 2022, une édition qui ne déroge pas à la règle rituelle des points de vue effervescence populaire. Les principales composantes de couches socioprofessionnelles se sont spontanément mobilisées dans toute leur diversité pour donner à l'événement Les Clats qu'ils méritent. Dans un concert assourdissant de tambours et de tambourins, les festivaliers de Billamon avancent, mesquissant des pas de danse tout au long du trajet. Les festivaliers s'endient en deux groupes, des musiciens et des danseurs clôturent ainsi en apothéose 23 jours de manifestation organisée nuit et jour. Les groupes Est et Ouest passent comme c'est fait le cas hier. La dernière soirée à Al-Aqsas, leur retour se maintient en direction de l'Adez, constituant 1002 des clous de manifestation de cette fête populaire dont seuls les habitants de l'Ahyur détiennent les secrets. Les deux groupes Est et Ouest en Seine dans la règle rivalisent des talents et d'adresses. Ils se livraient une démonstration spectaculaire mettant en exergue la richesse patrimoine artistique et culturelle qui entoure l'organisation de Billamon. Les festivaliers ont été séparés, récits par le gouverneur de la région d'Agadez qui les a encouragés à conserver jalousement sa tradition authentiquement agrisenne et de la renommée des passes des frontières nationales. Pour moi, le Billamon, c'est un événement culturel, artistique, économique, social, historique et que Agadez garde jalousement. Je crois que ça sera pérennisé pour encore des décennies et pour tous les temps. En tout cas, c'est mon souhait. J'ai vu l'accoutrement et sa portée, son importance pour la population de la région d'Agadez. Donc, j'ai été émerveillé par ce qui est en train de se passer. Autre destination, le sultan Adelaïr, le premier responsable de Billamon, garantant de mer cette tradition, sa majesté Oumar Ibrahim Oumaru, atteint dans la cour de son palais royal. L'arrivée du festivalier, le président du comité et d'organisation ne cache pas sa satisfaction. La fête, ça s'est bien passée. Toute la population s'est retrouvée derrière le sultan Adelaïr, qui est le garant de cette fête, pour faire allégeance. Comme il est de Koutim, les populations d'Agadez célèbrent la fin du Billamon, au 10e jour de l'an musulman correspondant à l'ashura. Le Billamon constitue une occasion d'irraffermissement, des liens fraternels, d'amitié, de solidarité, de cohésion sociale. Toutes choses auxquelles les autorités nigériennes accordent la plus haute importance.